Quand une voiture nous met le grappin dessus, difficile de s'en défaire. Il était enterré à peu près ici, sous 30 à 45 cm de cette mousse et de cette herbe. Et je l'ai déterré. Parfois, la voiture familiale transporte quelques fantômes sur la banquette arrière. Il m'a laissé des indices pour que je comprenne comment ça fonctionne. Je travaillais sur l'allumage, je nettoyais les bougies, j'ai regardé sous le siège et il y avait un autre ensemble qui l'avait laissé là. C'est impossible à trouver, mais c'était dans la voiture. Et quand l'obsession bénigne devient ce qu'on pourrait appeler un problème. Elle était en mauvais état quand je l'ai rachetée. Je l'ai payée 250 $, ce qui était 100 $ de trop. On n'a pas ménagé nos efforts pour restaurer chaque aspect d'origine. Il ne recule devant rien pour remettre le véhicule familial, fantôme inclus, en état de marche. On n'a pas ménagé. Sous-titrage MFP. Francis Jackson fait une promenade dans le passé, là où sa voiture préférée était enterrée. La décharge est un peu plus loin, vers le nord, mais ce qui nous intéresse se trouve dans la forêt. Francis cherche l'endroit exact où l'on a enterré des pièces de cette voiture. Mon père et ma mère avaient besoin d'un véhicule pour la ferme. Ils sont allés en ville et ils ont trouvé une vieille voiture. Elle avait bien servi, mais ils cherchaient quelque chose de robuste. Ils l'ont payé environ 200 $ et ils l'ont rapporté à la maison. La première chose qu'ils ont faite, c'est de retirer le coffre arrière, transformant ainsi la voiture en un véhicule tout-terrain. Peu de temps après, elle a eu droit à sa retraite. Elle a été remisée dans la grange et oubliée. La voici aujourd'hui, au terme d'une restauration méticuleuse, entreprise par Francis. On a écrit quelques lettres à Chrysler. On a l'intention de restaurer une vieille voiture qui a des freins à commande mécanique sur deux roues et un moteur quatre cylindres. Pourriez-vous nous parler de cette voiture ancienne? Ils nous ont répondu sur papier en tête qu'on possédait l'une des toutes premières Chrysler. En fait, c'est une Maxwell, construite tout juste après que Chrysler ait racheté ce constructeur plus ancien et bien établi. Il fut un temps où Maxwell faisait partie des trois grands de l'automobile, Ford, Buick et Maxwell. Mais en 1918 et en 1920, juste après la Première Guerre mondiale, il y a un ralentissement économique, une dépression. Et Maxwell a du mal à s'en sortir. Le constructeur finit par s'associer à Chrysler et General Motors rachète le tout en 1925. La Chrysler de la ferme de Francis est donc aussi la dernière Maxwell. Et elle a failli disparaître à jamais jusqu'en 1969. En 1969, la voiture était ici, à la ferme. Elle n'était guère utilisée. Ma femme et moi, on vivait à Niagara Falls. On empruntait une remorque pour la rapporter chez nous. Et on a entrepris de la démonter, notamment parce que les portières étaient mal ajustées, les vitres étaient brisées. Alors, on a sorti le moteur et la boîte de vitesse. Quand on est arrivé à la structure en bois, on a constaté qu'elle était complètement pourrie. Avec les portières défoncées et les vitres brisées en plus, c'était plutôt mal parti. Et il manquait le couvercle de coffre. Quant au couvercle du coffre, comme il s'agissait d'un vieux morceau de métal, il avait été remisé dans un coin de la grange. Je crois qu'on s'en servait pour faire de la luge à la fin des années 1940 et au début des années 1950, et qu'ensuite, on s'en est servi comme traîneau à pierre. Qu'est-ce qu'un traîneau à pierre, me direz-vous? C'est quelque chose qu'on utilisait pour transporter les pierres qui parsemaient les champs. Je me souviens qu'au début des années 1950, mon père nous avait dit de prendre le vieux couvercle de coffre, car c'était jour de décharge, ce jour-là. Avec mon frère, on l'a regardé et on s'est dit qu'on prendrait les boîtes de conserve, les câbles de métal, peut-être un pneu. On a chargé ça, on a mis le couvercle de coffre par-dessus et on est allé porter tout ça à la décharge. On arrive sur le site de la décharge. Ici, juste devant moi, il y a une zone un peu creuse. C'est là qu'on a trouvé le couvercle de coffre. La décharge, qui est jonchée de toutes sortes d'objets, n'a pas cédé son trésor de bonne grâce. Il était enterré à peu près ici, sous 30 à 45 centimètres de cette mousse et de cette herbe. Et je l'ai déterré. La restauration a pris 11 ans, et depuis, Francis en profite. Allez, on passe en secondes, on accélère, et on passe à la vitesse supérieure avec un petit grincement. Ce sont des pignons à denture droite, mais ils ne s'engraînent pas très bien. Il ne faut pas oublier que ça a été construit il y a 87 ans, bientôt 88. Avec mon frère, on venait à la ferme, on sortait la vieille voiture à l'aide d'une chaîne, on mettait une batterie, on la démarrait, et on faisait un petit tour dans la campagne. Parfois, c'était pour aller nager avec les voisins au point d'eau locale. Elle fonctionnait à tout coup. Si ce n'était pas le cas, on ne l'aurait pas encore ici aujourd'hui. Je suis très fier de cette voiture, parce qu'elle fait partie de mon histoire depuis 1947, alors que je n'étais qu'un enfant qui apprenait à conduire dans les champs. C'est ici que se trouvent les plus grands spécialistes de la restauration de Pierce Harrow d'Amérique du Nord, voire du monde. Quand Ron, le père de Peter Fawcett, a acheté cet endroit il y a un demi-siècle, ça a changé le destin de la famille. Donc, je vais dire en 1962, il a commencé à travailler à la maison, dans son garage, et le garage est devenu trop petit. Alors, en 1964, il a acheté ses installations. C'était un vieil atelier de soudage qu'on a nettoyé. Je crois que j'avais neuf ans, et on n'est jamais revenu en arrière. Ron, le père de Peter, réparait tout. Au fil du temps, il a accumulé des centaines d'automobiles. Ça allait des premières Ford au Stanley Steamer. C'était une véritable obsession. Oui, je crois qu'il était accro. En fait, il ne pensait qu'à ça, les voitures anciennes. Pour être avec mon père, il fallait penser comme lui. Ce n'était pas une mauvaise chose. Quand j'étais jeune, il m'emmenait souvent avec lui. On est allés en Californie de nombreuses fois. Un jour, un de ses amis lui a demandé si son fils n'en avait pas marre de rouler jusqu'en Californie. Mon père répondait, « Je ne sais pas, il conduit l'autre camionnette. » Et c'était vrai. Oui. Mais on ne s'ennuyait jamais avec mon père. Il y avait toujours quelque chose à trouver, à réparer ou à fabriquer. C'était toujours l'aventure, on va dire. Oui. Mais le grand amour de Ron, la voiture qui occupe toujours une place de choix dans la famille Fassett, c'est cette Pierce Arrow. C'est une 1918. C'est une série 48 et c'est un modèle B4. C'est une voiture de taille moyenne. Il y a aussi la série 38, plus petite, et la série 66, plus grande. Quand papa a acheté la voiture, il avait six enfants. On était six, et on s'en servait pour les vacances. On mettait nos affaires sur les marchepieds, enfin là où on pouvait, et on partait une semaine. Elle nous a toujours amenés à bon port. Bien que son père soit décédé il y a plus de trois ans, il arrive à Peter de parler de lui comme s'il était toujours vivant. Surtout quand il s'agit de la Pierce Arrow. Je crois qu'il aime la conduite de cette voiture, sa performance, ainsi que la qualité du montage. C'est une voiture de très grande qualité. Même les écrous des principaux chapeaux de palier du moteur sont numérotés. Quand on a les bonnes spécifications de serrage, le numéro s'aligne au bon endroit. C'est un aspect de pointe pour 1918. On peut aller partout avec cette voiture. Si quelqu'un me dit d'aller en Californie, je suis sûr que je peux y aller, aujourd'hui même. Il faudrait peut-être que je change un pneu, mais bon. C'est pour ça qu'il l'aimait tant. Au début du 20e siècle, le marché des automobiles de luxe est dominé par les trois P. Packard, Peerless et Pierce Arrow. Les Pierce Arrow, qui tiennent leur nom de George N. Pierce, sont l'apanage des vedettes de cinéma et des présidents. Et si la société prospère dans les années 1920, le marché des automobiles de luxe touche le fond pendant la Grande Dépression. En 1934, Pierce Arrow n'est plus. La 1918 de Peter Fawcett date de l'apogée de la marque Pierce Arrow. Je crois qu'ils ne savaient pas construire de voitures bon marché et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas survécu. Ils n'étaient pas concurrentiels. Tout est d'excellente qualité. Quand ils ont construit les moteurs de ces voitures, ils mettaient le moteur sur un établi et ils le testaient à l'aide d'une génératrice. Ils devaient en avoir plusieurs. Ensuite, ils démontaient le moteur pour s'assurer que chaque pièce était parfaite avant de le remonter et de l'installer dans la voiture. Chaque véhicule devait être parfait à sa sortie d'usine. L'entreprise visait l'excellence. Ils ont construit ce modèle jusqu'en 1920. En 1921, ils ont fait des modifications. Ils ont changé le moteur et ils sont passés une carrosserie en tôle d'aluminium. Celle-ci est en aluminium moulé. Chaque panneau fait 6 mm d'épaisseur. C'est du jamais vu. Je crois qu'ils essayaient de faire une voiture moins chère et qu'ils ont changé d'avis. Ils faisaient de bonnes voitures, de très belles voitures. Mais ils ont pris une autre tangente et après 1920, mon père s'est désintéressé de la marque. Les installations de Fawcett ne manquent pas de Pierce Arrow. Certaines sont dans les premières phases de la restauration. D'autres sont prêtes pour leurs nouveaux propriétaires. D'après Peter, la conduite d'une voiture centenaire, c'est toute une expérience. C'est comme conduire une petite locomotive. Il y a des dentures partout et on a le sourire aux lèvres chaque fois qu'on change de vitesse. À la vitesse supérieure, c'est comme si on était assis dans un bon fauteuil avec un volant dans les mains. Et elle roule à 80 km heure sans forcer. Elle monte à 100 s'il le faut. Peut-être un peu plus vite, mais il faut pouvoir s'arrêter. Elle n'a des freins que sur deux roues. Il faut planifier un peu ses arrêts et rester à l'écart de la circulation. C'est ce que je fais. Peter a l'impression que son père n'est jamais bien loin de la voiture familiale ni de l'atelier familial. Il m'a laissé des indices. Il a laissé différentes choses dans la voiture pour que je comprenne comment ça fonctionne. Je travaillais sur l'allumage, je nettoyais les bougies, j'ai regardé sous le siège et il y avait un autre ensemble qu'il avait laissé là. C'est impossible à trouver, mais c'était dans la voiture. Alors j'ai fait les réglages nécessaires, mais j'ai intérêt à chercher un autre ensemble parce qu'il n'est plus là. Mais il m'est toujours, c'est bien. Une autre beauté d'acier arrive au garage de Steve Plankett. Un garage qui ressemble à un musée. C'est la réplique d'un salon automobile des années 1920. Il abrite plusieurs millions de dollars de modèles rutilants de l'histoire automobile qui trônent dans toute leur splendeur. Mais cette voiture, cette familiale Pontiac Safari 1969, est l'un des biens les plus précieux de Steve. Je les appelle les voitures de rien, mais chargées d'histoire. Elle a peu de valeur, mais elle a une grande histoire. L'argent n'a pas d'importance parce qu'il n'y a qu'à mes yeux qu'elle compte. On trouve encore ce genre de véhicule familial chez les revendeurs de voitures d'occasion pour quelques centaines de dollars. Mais aux yeux de Steve Plankett, la sienne n'a pas de prix. C'est une voiture spéciale pour moi car c'est la voiture de ma mère. On l'a achetée neuve en 1969. Je n'avais pas encore mon permis. C'était la voiture familiale, en fait. On s'en servait pour aller voir nos chevaux à l'écurie. Alors, c'était aussi la voiture de la ferme. Fils d'un médecin apprécié, Steve n'a que de bons souvenirs lorsqu'il pense à cette voiture. Ma mère m'a emmené au bureau des permis pour que je passe mon examen de conduite avec cette voiture. Je me rappelle que je suis monté sur un trottoir. Ça a été sans conséquence, mais je suis tout de même monté sur un trottoir. Et à vrai dire, j'ai aussi un peu raté mon stationnement. Il se trouve que l'examinateur était le mari d'une patiente de mon père. Alors, il n'a pas été trop sévère. J'ai donc quand même eu mon permis dans cette voiture. Après cinq ans de bons et loyaux services pour la famille Plunkett, la Pontiac est vendue. Et les engins à moteur deviennent une obsession pour Steve. Je suis fasciné par les voitures et les camions depuis ma plus tendre enfance. Les camions Tonka, tout ce qui possède un moteur, en fait. Et plus c'est gros, mieux c'est. Ma passion pour les voitures en découle tout naturellement. C'est seulement depuis dix ou quinze ans que je m'intéresse également à l'histoire automobile. J'achète des voitures en raison de leur style ou de leur histoire. Ce genre de choses. En 1969, chez Pontiac, on construit des familiales depuis plus de trente ans. Alors, on sait y faire. Les voitures sont énormes. Trois mètres de long avec un empattement de deux mètres dix. Munies d'une banquette dans la partie haillons, elles peuvent accueillir neuf personnes et un chien. Et pour faciliter la circulation des passagers à l'arrière du véhicule, Pontiac emprunte une idée à Ford. C'est un haillon qui s'ouvre de deux façons. C'était assez nouveau à l'époque. Le coffre est énorme comparé à la neuf places. C'est vraiment grand là-dedans. Pontiac améliore le concept en transformant l'une des charnières en marche-pied quand on ouvre le haillon comme une portière. Les familiales avec appliques de bois sont passées de mode depuis le milieu des années 1950. Mais Pontiac cède à contrecoeur aux exigences du marketing et appose un faux fini en bois en 1967. Mais pour ce qui est du moteur, Pontiac ne lésine pas sur les chevaux-vapeurs. C'est un V8 de 5,7 litres. Même chargé d'enfants, de matériel de camping et d'un chien, ce bateau terrestre peut probablement battre n'importe quel pony car au démarrage. C'est peut-être pour ça que 40 ans après que cette voiture ait quitté sa famille, Steve en rêve encore. Et ce, même si pendant tout ce temps, il met ses intérêts commerciaux au profit d'une fondation de bienfaisance et devient un grand collectionneur de voitures, spécialiste des Cadillac. J'ai une anecdote amusante. J'ai conçu un chasse-neige pour cette voiture, tout en bois. Il y avait deux supports qui se rejoignaient de chaque côté sous les phares extérieurs. Et j'avais fait en sorte de pouvoir tout boulonner à la voiture en trois ou quatre minutes environ. le chasse-neige avait ses propres petites lumières et il ne se soulevait pas. Je déneigeais l'allée avec. Ça n'a rien abîmé. Comme vous le voyez, le pare-chocs n'est pas endommagé. J'avais mis les supports au bon endroit. Je poussais toute la neige au bout de l'allée avec cette voiture. C'est fou. Steve savait où se trouvait la voiture. Et peu à peu, il a envisagé de la ramener dans la famille. Au fil des ans, elle est passée de grange en grange, de garage en garage, toujours dans la même famille. Le fils, qui est à mon âge, a toujours voulu la restaurer, mais ne l'a jamais fait. J'avais dit à Joel, c'était son nom, que s'il voulait la vendre un jour, qu'il m'appelle et que j'y songerais. Il a fini par m'appeler pour me dire qu'elle était à vendre. Il s'est rendu compte qu'il ne la restaurerait jamais. Donc, je l'ai achetée et je l'ai ramenée ici. Tout le monde pensait que j'étais fou. Mais je ne sais pas, c'était sentimental. Elle était en mauvais état quand je l'ai rachetée. Je l'ai payée 250 dollars, ce qui était 100 dollars de trop. On n'a pas ménagé nos efforts pour restaurer chaque aspect d'origine. Steve sait qu'il ne rentabilisera jamais son investissement, mais ça lui est égal. Comme je le disais, c'est une voiture de rien, mais chargée d'histoire. J'adore la conduire. Elle est très fiable. Elle roule bien. Bref, ça me rappelle ma famille. C'est Chargée d' равn' smia. Générique Générique ...